Une nouvelle radio qui voit le jour aujourd'hui même, en fait, officiellement comptée de 18 heures ce soir à Granby, le M105, pour nous en parler, un des animateurs, Gilles Dion. Bonjour. Bonjour, Diane. Ça va bien? Excellent. Pas trop fatigué, Caroline? Un petit peu fatigué, mais beaucoup d'adrénaline, là, pour ce soir, pour être prêt à 18 heures. Alors, donc, nouvelle station MF, précisons-le. Exact. Alors, c'est au troisième étage, je crois, au-dessus du Théâtre Palace. Alors, c'est particulier, c'est une coopérative. C'est les employés ensemble qui ont décidé de... Oui, suite à la fermeture de chef radio, le 19 janvier 1996, on s'est regroupés six des ex-employés et on a fait toutes les démarches, à savoir si c'était viable de faire une station de radio à Granby, si on était capable de le faire. Finalement, les études ont conclu que oui. Et on a fait une demande au CRTC parce qu'il fallait aller décrocher cette licence au CRTC. Et le 27 mars dernier, on nous a donné la bonne nouvelle. Et depuis ce temps, on est à la construction, la réalisation de ce projet qui va prendre forme. Et qui naît ce soir, c'est l'heure de l'accouchement, le 18. Oui, oui. Alors, c'est particulier quand même, Gilles, parce que ce sont rares les stations de radio qui ouvrent de nos jours, qui se construisent de zéro comme ça. Qu'est-ce que vous allez apporter de différent que les autres stations n'offrent pas présentement? Bon, au niveau nous, nous sommes une station locale, une station régionale. Donc, notre marché, c'est Granby, Bromont, Waterloo, Farnham et Connesville. Alors ça, c'est... et différentes municipalités. Il y a plein de municipalités qu'on va desservir. On pense qu'on est les seuls à pouvoir parler d'eux à longueur de journée parce que c'est des gens qui font partie de notre communauté. Alors, c'est une station FM 75 % musicale, une station qui va informer les gens. Ce qu'on n'avait même pas auparavant, la station AM, on va informer les gens avec nouvelles listes présents 7 jours semaine. Alors, donc, il y aura de l'information le samedi et dimanche. On va s'occuper également du communautaire, les organismes à but non lucratif, le socio-culturel avec la salle de spectacle, le palace, la maison de la culture à Waterloo, Connesville également, Farnham. Alors, on va apporter cette dynamique à la région et Granby va retrouver, et toute la région, une voix qu'elle a perdue depuis quand même 19 mois. Et en quelques mots, puisque c'est une station MF, parlons de la musique, ça ressemblera à quoi? On parle de classique rock. C'est-à-dire que nous, ce qu'on va faire tourner, on pense qu'on a passé à Montréal et à Sherbrooke également, des stations qui sont écoutées dans notre marché. C'est les 25 dernières années, les succès des 25 dernières années, les 10 premières positions, évidemment, des nouveautés qui vont tourner au palmarès. On pense que c'est un son. D'ailleurs, on est en test sonore depuis un mois. Et puis les gens apprécient la musique qu'on fait tourner en on. Bien, on pourrait l'apprécier dès ce soir, à compter de 18 heures, le nouveau M105 de Granby. Merci.